bonjour à toi chers spectateurs boîte noire de yann goslan c'est un film que j'attendais beaucoup parce que la bande annonce déjà je la trouvais génial parce que le pitch est extrêmement accrocheur parce que c'est le retour de pierre ninet avec yann goslan yann goslan qui avait tout de même pas mal mis en avant pierre ninet avec un de ses premiers films et du coup leur retour ensemble avec ce pitch plutôt accrocheur est vraiment dans l'actualité que demandé de plus pour aller voir le film en salle pas grand chose le résumé pour faire simple mathieu est responsable de l'écoute des différents accidents de l'aviation à la bea du bourget un jour alors qu'il est sur une affaire simple un a308 va s'écraser au coeur des montagnes et laisser 300 morts et une boîte noire intacte alors j'ai vraiment adoré le film je le trouve vraiment très très bon mais encore une fois il ya toujours les mêmes défauts que sur les précédents long métrage de yann goslan c'est c'est bête parce que que ce soit sur un homme idéal que ça soit sur burn out il ya toujours ce défaut que yann goslan va en faire trop ce qui est une très bonne chose parce que du coup ces films sont hyper généreux avec nos spectateurs mais j'ai beau adorer boîte noire je peux pas empêcher encore une fois de trouver que le film est beaucoup trop long pour ce qu'il a raconté et pourtant l'histoire est vraiment passionnante et encore une fois yann goslan a une manière de gérer le rythme la montée en tension et la puissance dramatique au sein de ces films ça m'impressionne à chaque fois c'est juste hallucinant et devant ces films on ne peut pas rester inertes en mode ouais non mais c'est bien on est constamment accroché burn out c'était une expérience géniale de cinéma j'étais accroché comme ça mon fauteuil du début à la fin et la boîte noire c'est pareil boîte noire c'est un film devant lequel vous allez être constamment sous tension les yeux écarquillés à regarder le film à pas vouloir décrocher et vous allez trouver ça complètement prenant j'ai adoré cette proposition là mais c'est beaucoup trop long 2h10 ça part dans tous les sens c'est trop vague sur certains aspects et pire du pire ça se permet d'avoir un dernier acte complètement bâclé et un avant dernier acte qui part complètement cacahuète et qui en fait beaucoup trop c'est dommage parce que sinon derrière le film est monumental et c'est un des gros films à suspense de l'année française les thrillers basés sur du réel sur quelque chose de concret et que l'auteur aux commandes va essayer d'exploiter avec le plus de crédibilité c'est possible personnellement je suis partant à 200% sur ce genre de projet extrêmement ambitieux mais la plupart du temps payant pour l'auteur à la direction de celui-ci yann goslan grand spécialiste aujourd'hui du thriller à la française nous offre un moment de cinéma qui fait encore et toujours ressortir les vieux démons du cinéaste soit une trame narrative beaucoup trop longue et éparpillée mais qui donne lieu avant tout cela à un thriller de haute volée particulièrement haletant et intense qui nous prend totalement aux tripes du haut tout de même de ses deux heures et dix minutes en termes d'écriture donc à la base c'est un scénario de yann goslan de simon mutayeru ainsi que de nicolas bouvet ensuite il ya eu également jérémy gues qui a bossé avec eux sur l'écriture jérémy gues on a déjà beaucoup parlé sur cette chaîne c'est un auteur que j'aime beaucoup et qui a de très bonnes idées et qui est très très doué dans le jeu autour du suspense et de la tension le scénario ici on pourrait divaguer de nombreuses heures sur l'ensemble de l'écriture mais pour moi n'a pas besoin d'être tanks à analyser parce que toute l'écriture veut jouer avant tout sur un jeu de suspense sur un jeu de surprise sur un jeu de tension et sur une montée en crescendo de tout ce qu'il ya à l'écran est vraiment là dessus le scénario fonctionne mais problème encore une fois le film part dans tous les sens ce qui est au début un premier thriller devient un deuxième thriller peut devient un troisième thriller et à chaque fois il ya des remontées en tension qui sont plutôt intéressantes si on les prend en termes de retournement ça permet vraiment de relancer le film et d'avoir une nouvelle possibilité d'interprétation et compréhension de celui ci est là dessus rien à redire mais pour moi la partie réaliste des 50 premières minutes perd un peu de son impact à partir du moment où sans vous révéler trop de choses le personnage de pierre ninet commence à vouloir partir dans sa propre enquête dans son coin et à partir de là je trouve que le film perd en crédibilité et perd en suspense qu'il avait réussi à construire dans ses 50 premières minutes et à partir de là je trouve du coup que l'écriture perd un peu de sa puissance même si on reste quand même à cran jusqu'à la fin c'est bon de le préciser parce que lorsque il perd en crédibilité les quatre scénaristes choisissent de jouer sur l'aspect psychologique et donc à partir de là l'optique n'est plus simplement de voir un thriller qui va sonner comme extrêmement crédible mais plutôt de jouer sur la paranoïa sur la mise en condition d'un personnage qui est clairement dans un moment où il est complètement faible et où du coup il va partir complètement dans tous les sens il va pas savoir comment jouer avec tout et cette partie là est très très intéressante pour autant un petit peu plus d'équilibre aurait été la bienvenue pour être honnête vraiment ça aurait pu lancer le film vers une direction absolument génial goslan mutaïro et bouvet et des deux gays partent dans de nombreuses directions d'exploitation du personnage central ici car si l'on peut vraiment baser l'immersion du script sur la relation très forte entre le spectateur et mathieu l'idée d'exploiter de nombreux sous-genres du thriller permet à l'ensemble du scénario d'être passionnant ici le fait de partir dans un premier temps sur un thriller sous tension pour exploiter ensuite le thriller complotiste et ensuite génialement se servir du thriller psychologique et labyrinthique pour relancer le script tout cela est particulièrement créatif même si encore une fois le quatrième et cinquième acte du scénario sont clairement bâclé ou trop long en termes de mise en scène yann goslan c'est un mec qui maîtrise vraiment la mise en scène je veux dire ses plans sa rythmique son travail du montage son jeu avec les cadres les enchaînements de séquences passé c'est juste monumental à quel point il arrive à créer constamment du rythme à être en mouvement on sent que c'est un de ces cinéastes qui est fortement influencé par toute cette vague de metteurs en scène à l'américaine qui aime beaucoup jouer avec l'enchaînement d'un mouvement comme pouvait le faire un scorsese vous pouvez même le faire un tony scott tony scott c'était le roi du mouvement ses films étaient constamment en mouvement et c'était juste monumental les travail de montage qu'ils faisaient je dis pas non plus que yann goslan va exactement dans la même direction mais il ya aussi cette envie de vouloir jouer avec tous les outils possibles et imaginables au sein du cinéma pour pouvoir créer une tension il ya la musique de philippe rombie qui est extrêmement pesante et assez hallucinante il ya le travail du son qui rappelle beaucoup dernièrement le travail du son qui a pu être fait sur le chant du loup qui est si est vraiment génial très très bien amené et parfaitement juxtaposé avec l'image il ya tout ça en fait qui donne une richesse monumentale à ce film et qui fait qu'on est complètement pris dedans mais encore une fois il ya ce problème de rythme moi qui me dérange vraiment c'est à dire que yann goslan il a beau sur dynamiser son long métrage dès le moment où il commence à vouloir se poser et être un peu plus tranquille je trouve que ces films s'essoufflent un peu et problème c'est que dans le quatrième acte ça se ressent encore plus parce que sans spoiler à ce moment là il va encore relancer son film à une heure vingt de long métrage il va encore recréer un nouvel axe d'interprétation c'est couillu pour moi ça fonctionne pas de ouf mais c'est hyper couillu mais faudrait vraiment qu'un jour yann goslan il se pose la question du est ce que cet acte là il est pas un peu en trop est ce que plutôt que de faire 2h10 devrait pas faire 1h45 peut-être une réflexion à goslan aime jouer avec les possibilités du montage et de l'attention inhérente à la mise en scène pour plonger le spectateur dans la tête de son héros et là clairement il joue une nouvelle fois merveille avec cela pour donner lieu à une réalisation basée avant tout sur l'idée de point de vue celui de mathieu le but n'est pas ici de savoir si mathieu a raison ou non mais plus radicalement l'optique de base de l'auteur français et de développer une scénographie où l'on sait qu'il est dans le vrai mais surtout de découvrir jusqu'où la machination peut prendre place et jusqu'où elle poussera ce héros à remettre en cause ses convictions pour découvrir la dure réalité derrière toute cette affaire en termes de casting alors personnellement j'ai un peu de mal avec l'interprétation de l'oudelage même si son personnage est supposé un peu sonné comme espiègle et pas forcément toujours très clair je trouve que ça se voit un peu trop et que c'est un peu à côté de la plaque par instant andré du saulier lui est exceptionnel mais sans andré du saulier il a plus vraiment besoin de prouver quoi que ce soit j'ai trouvé derrière que olivier rabourdin était juste magnifique mais olivier rabourdin c'est un immense acteur que j'apprécie beaucoup j'ai beaucoup aimé sébastien poudroux dans le rôle de xavier très charismatique mais c'est un acteur que j'apprécie énormément et ici ressort très bien on peut situer marc barris sébastien corona ainsi que quentin desnaux qui ont des rôles beaucoup plus secondaire mais qui fonctionne tout aussi bien mais bien évidemment si on parle de film c'est surtout pour son acteur principal qui lui n'avait plus rien à prouver retrouve yann goselan après un homme idéal et vraiment je trouve s'en sort hyper bien ici pierre ninet se donne une nouvelle fois à fond pour l'un des nombreux cinéastes qui lui a donné sa chance en tête d'affiche d'un métrage portant un merveille ce thriller psychologique où il résonne une nouvelle fois comme brillant au bout du compte boîte noire est un film vraiment passionnant c'est vraiment une très belle oeuvre de suspense à la française qui fonctionne du feu de dieu et qui arrive à nous embarquer dans une dimension réaliste puis paranoïaque dans un second temps qui est très très bien amené pour autant encore une fois je trouve que yann goselan abuse c'est un film qui dure deux heures dix il aurait pu durer une heure quarante cinq est tout aussi à le temps et en faire quasi un monument de suspense moderne à la place on a un film qui s'étend beaucoup trop qui prend un peu trop son temps qui a de très bonnes idées mises en scène mais qui sont souvent freinés par justement ce trop plein de temps mais c'est dommage parce que derrière boîte noire de yann goselan c'est vraiment un film que j'ai envie de vous conseiller de voir en salle parce que l'expérience est folle en salle et au delà de ça le film est vraiment à le temps vous n'allez pas avoir envie de lâcher votre fauteuil à la sortie je peux vous l'assurer à plus